Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir les 4 dangers qui poussent à l'addiction, aux jeux d'argent et aux casinos. Bonjour, Vincent Rouquetrol, hypnothérapeute et praticien en thérapie brève. Je vous accueille ici dans mon cabinet de thérapie en Suisse. Mais avant d'aller plus loin sur les différents dangers aujourd'hui qui poussent à l'addiction, aux casinos et aux jeux d'argent, je voulais vous proposer simplement de télécharger dans les liens qui se trouvent dans la description un audio en hypnose en 360 degrés pour vous aider à gérer les pulsions. Et le second élément que je vous propose de télécharger gratuitement sur ce même lien, c'est donc une technique vous aidant à gérer les pulsions de jeu, une technique extrêmement efficace que j'apprends ici aux personnes qui viennent consulter au cabinet et que je vous invite fortement à télécharger. Vous aurez aussi un lien vers un webinaire qui vous explique pourquoi est-ce que la volonté n'a strictement rien à voir avec l'addiction aux casinos et aux jeux d'argent. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir les 4 éléments qui poussent aujourd'hui la plupart des gens à consommer de manière compulsive et ensuite de manière addictive des jeux d'argent, des jeux de hasard, du casino. Alors, le premier élément, tout simplement, c'est la possibilité de jouer n'importe où. Comme on le sait aujourd'hui, tous, nous sommes équipés de smartphones et ces smartphones sont extrêmement puissants en termes de collecte de données. Donc, toutes les données qui sont enregistrées en permanence sur nos téléphones, il ne faut pas croire que vous y échappez ou que moi j'échappe, c'est absolument hors de contrôle des gouvernements. C'est absolument hors de contrôle de toute régulation, on va dire, d'État. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, il y a une masse de données extraordinaires qui est stockée dans des serveurs immenses aux 4 coins du globe. Donc, bien sûr, les fameux GAFA, Google, Facebook, Amazon et Consorts utilisent toutes ces données-là pour pouvoir nous profiler. Alors, ça veut dire quoi ce profilage ? Ça veut dire que tout simplement, les temps de connexion, sur quel site vous allez, sur quel élément vous restez le plus longtemps avec le scrollage du téléphone portable, toute votre morphosociologie, c'est-à-dire que vous êtes célibataire, marié, vous avez des enfants, pas d'enfants, quel parti politique vous votez, votre compte en banque, enfin, tous les éléments d'achat que vous faites en permanence, si vous faites des achats compulsifs ou pas compulsifs, tous ces éléments-là sont stockés et profilés pour qu'en fait, il y ait un profil type de joueur et ce profil type de joueur ou de personne est donc envoyé directement et vendu plutôt, et c'est là leur business model, c'est pour ça que Google sera toujours gratuit, c'est pour ça que tous les réseaux sociaux seront toujours gratuits, tous ces éléments-là sont donc vendus à des sites de paris sportifs ou de paris en ligne ou de casilons en ligne qui, du coup, utilisent toutes ces données, mais non pas, évidemment, les personnes, c'est là où se fait l'interface avec les GAFA, et c'est là où, du coup, ils gagnent énormément d'argent parce que ça vaut de l'or, cette information-là, pour pouvoir, du coup, vous cibler plus directement avec le téléphone portable. Et donc, ça, c'est extrêmement puissant parce que, du coup, il y a cet enjeu énorme par rapport, donc, à la possibilité, du coup, de vous faire des offres au moment. C'est pour ça que vous avez des offres qui sont absolument extraordinaires en termes de… sur le papier, c'est-à-dire des offres qui vous donnent tout simplement la possibilité d'avoir 500, 600 euros offerts quand vous arrivez sur le site de paris en ligne ou bien si vous parrainez un certain nombre d'amis, eh bien, vous avez la possibilité, du coup, d'avoir aussi des gains virtuels, c'est-à-dire vous n'avez jamais 600 euros sur votre compte, mais vous avez 600 euros qui arrivent sur un compte virtuel. Donc, en gros, c'est de l'argent qui n'existe pas. C'est une… c'est du marketing, une mascarade marketing, en fait, pour vous faire croire que vous avez gagné de l'argent. Or, vous n'avez strictement gagné rien du tout. Tout ça pour vous entraîner dans le cycle, donc, de jeu qui va, en fait, vous permettre tout simplement, petit à petit, de croire à un gain, de passer un certain nombre de temps ou en termes de loisirs, et puis, petit à petit, de tomber dans un processus addictif. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'aspect retargeting, c'est-à-dire ce qu'on appelle retargeting en marketing, c'est-à-dire le fait de tout simplement vous cibler et vous profiler en tant que joueur, en tant que consommateur, puis en tant que joueur, donc vous n'avez aucune chance de passer au travers des mailles, du filet, du piège qui se referme sur vous. Le deuxième élément, c'est l'aspect nomade. Les téléphones, par définition, c'est quelque chose de tout à fait nomade. Et avant, on avait la possibilité de se faire interdire de casinos physiques. On a toujours la possibilité, mais c'est valable uniquement sur les casinos physiques. Les casinos virtuels ou les casinos qui sont tout simplement sur les plateformes numériques, non, sont à cible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Du coup, il n'y a strictement aucune possibilité de fermer la boutique et de se faire exclure. La seule chose que vous pouvez faire, c'est soit vous engager dans une démarche thérapeutique, ce que je vous conseille profondément de faire, soit de vous confier à quelqu'un de confiance, qui prenne votre carte bancaire, qui vous interdise de jouer, et qui servent en fait de veilleur à ce que vous ne puissiez pas vous rendre sur vos sites de Paris en ligne. Mais c'est extrêmement difficile tout simplement parce que forcément, ce doit être quelqu'un de proche. Vous ne pouvez pas confier tout ça à un inconnu. Et deuxièmement, il y a forcément un sentiment de honte qui arrive très souvent dans cette addiction au jeu. Et donc, en parler à un proche et demander en plus à un proche de vous faire confiance par rapport au fait de ne plus jouer, ça devient extrêmement compliqué et c'est tout à fait normal. Donc, il y a très très peu de chances que vous puissiez avoir ce type de support venant d'un proche. En tous les cas, je vous le souhaite si c'est possible, mais c'est extrêmement difficile de combattre et à la fois la honte pour pouvoir en poser sur la table, et à la fois donc le fait de donner en fait à quelqu'un ce rôle de thérapeute ou de gardien pour soi parce que c'est de nouveau rentrer dans une sorte de dépendance avec quelqu'un et puis donc, ce n'est pas forcément le rôle. Alors du coup, ça crée quand même beaucoup, beaucoup de problématiques cet aspect-là des téléphones qui sont, et donc des sites derrière, des sites de jeux d'argent qui sont du coup profondément accessibles et H24 sur le téléphone. Donc ça, c'est le deuxième point extrêmement difficile à combattre. Le troisième point, c'est la possibilité du coup de jouer sur des terrains aujourd'hui qui ne sont absolument pas les mêmes qu'il y a 30 ans en arrière. Je m'explique. Le casino était réservé pour les joueurs. C'était quelque chose d'un peu fantasmagorique, presque, vous savez, comme les romans d'Agatha Christie dans des salons avec des gens qui fumaient le cigare. Vous voyez, quelque chose qui est de l'ordre de la bourgeoisie. Historiquement, le casino a toujours été quelque chose associé au luxe. Ce qui est, petit à petit, bien sûr, il perd de cette image-là, mais il y a ce socle-là qui est toujours présent dans les casinos. Pourquoi ? Parce que c'était l'aristocratie qui jouait leur argent. Et ce n'était pas les prolétaires qui jouaient l'argent, c'était l'aristocratie à l'époque, donc il y a longtemps en arrière, qui jouait l'argent au jeu pour se distraire. Aujourd'hui, c'est la démocratisation totale du casino qui s'est manifestée depuis les années 80. Et puis surtout, depuis les années, je dirais, 2007-2010, l'ouverture, avec l'arrivée des smartphones, une ouverture extraordinaire des jeux d'argent au plus grand nombre et du coup, une virtualisation du jeu d'argent qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde, toutes les strates de la société sont touchées par l'addiction au jeu d'argent. Alors, une fois qu'on a touché toutes les personnes de la société, eh bien, il faut maintenant la deuxième partie du marketing qu'opèrent donc les jeux, les sites de jeux d'argent, c'est de sectoriser, c'est-à-dire de trouver des moyens de vous faire jouer sans que vous ayez l'impression de jouer ou sur quelque chose qui vous donne du plaisir normalement et qui n'a rien à voir avec le jeu d'argent, type les paris sportifs. Les paris sportifs sont venus depuis à peu près une dizaine d'années sur le paysage donc du pari en ligne et donc du jeu d'argent. Alors, ça a l'énorme avantage d'en fait, au travers d'un jeu que vous aimez, le foot, le tennis, quoi que ce soit, de vous faire parier de l'argent et donc de vous faire entrer dans le jeu d'argent sur une thématique qui pour vous est liée au loisir, au plaisir, à la convivialité, à de bons moments ou même de bons souvenirs, donc quelque chose de chargé émotionnellement, très positif pour vous. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe ? C'est que tout simplement, on associe des choses qui sont à priori incompatibles, c'est-à-dire le plaisir de jouer au foot ou le plaisir de regarder du foot ou du tennis ou du basket et le fait de parier quelque chose qui devient un montant financier. Alors, ça peut paraître tout à fait anodin, la différence entre passer entre 5 et 6 personnes, 5-6 copains le vendredi soir à parier sur les matchs du lendemain du championnat. C'est une chose. Quand on commence à parier des sommes à 2, 3, 4, 5, 10, 15 000 euros sur des paris de Ligue des Champions, comme j'ai lu par exemple des personnes ici, là, on n'est pas du tout, du tout dans le même ordre. Et ces gens-là que j'ai reçus en cabinet ont vécu une profonde tension intérieure. Et cette profonde tension intérieure, elle s'explique à quoi ? Elle s'explique tout simplement qu'il y a de quelque chose qu'ils adoraient faire. Je me souviens notamment d'une personne qui m'avait beaucoup touché. Il adorait le foot, il adorait... C'était vraiment un loisir pour lui qui était... C'était sa vie, quelque part. Il était marié, il avait donc un enfant. Et ce loisir-là, c'est devenu l'enfer pour lui. C'est-à-dire qu'il a associé ça au jeu d'argent et du coup à la faillite qui donc... Parce qu'il vit bien évidemment, il a perdu. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et a dû emprunter à ses parents pour éponger ses dettes et était au bord du divorce au moment où il est venu au cabinet. Donc, vous voyez bien qu'il y a là quelque chose à la fois d'émotionnel et de très, très compliqué à gérer au niveau argent. Donc, c'est le nouveau terrain que les entreprises de Paris Sportif abordent aujourd'hui. Le terrain du loisir, c'est-à-dire à la fois quelque chose qui nous touche émotionnellement et sur lequel on passe du bon temps et qu'ils essayent en tous les cas de monnayer derrière un Paris Sportif. C'est aussi le cas pour les jeux vidéo. Mais là, il y a quand même une subtilité. C'est que les jeux vidéo essayent de plus en plus de s'approcher de cette limite du jeu de hasard. mais ils n'osent pas la franchir pour l'instant parce que, du coup, il y a quand même une régulation qui est là et que s'ils basculaient, en fait, le gros problème des jeux vidéo, c'est qu'ils s'adressent à des jeunes et des très jeunes et que s'ils basculaient, en fait, au-delà de cette limite du jeu d'argent, c'est-à-dire de la possibilité de tout simplement faire un jeu de hasard ou un casino, ils passeraient sous condition du casino. Et ce n'est pas du tout, du tout, du tout les mêmes règles ni du tout, du tout les mêmes contraintes. Et là, le mineur, du coup, ne peut plus y avoir accès. Donc, ils ont la seule limite, en fait, qu'ils trouvent aujourd'hui, c'est cet aspect mineur auquel ils ne peuvent pas, en tous les cas, ils ne peuvent pas faire la promotion de ce type de choses. Mais c'est toujours déguisé. Les jeux sur les téléphones portables en sont un excellent, excellent exemple. C'est-à-dire que pour progresser, il va vous falloir payer un tout petit peu plus et à chaque fois un tout petit peu plus pour que, en fait, vous mettiez de nouveau de l'argent sur quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, ce n'est pas tout à fait du jeu d'argent, mais on s'en rapproche. Ça reste quand même dans cette même dynamique de plaisir associé à l'argent. Donc, le quatrième élément, c'est tout simplement l'aspect sociétal que la plupart des gens vivent. C'est-à-dire, le fait, par exemple, alors là, on va rentrer sur quelque chose de plus large, mais la société aujourd'hui, je dirais que depuis les années 2000, surtout depuis l'arrivée d'Internet et des startups, des fameuses startups qui valaient des millions en trois mois, on a, à ce moment-là, eu une sorte de bascule sociétale. Ça, c'est mon point de vue. Bien sûr, je ne suis le garant de rien, mais voilà comment j'analyse les choses. Dans tous les cas, je vous propose cette idée-là. Depuis les années 2000, il y a eu une sorte de bascule sociétale qui s'est faite entre le travail et l'argent. C'est-à-dire qu'avant, le travail était beaucoup valorisé. On valorisait beaucoup plus l'aspect de qu'est-ce que je fais plutôt que de qu'est-ce que je gagne. Et cette bascule, en fait, s'est faite sur le qu'est-ce que je gagne et pas qu'est-ce que tu fais. C'est-à-dire, l'objectif était devenu d'être pour le moins faire possible, gagner le plus d'argent possible. C'est venu avec l'explosion de la bourse et du coup, tout l'aspect Internet, multimédia qui est arrivé dans les années 2000, en masse, la bourse a explosé à ce moment-là. C'est-à-dire que toutes les startups valaient des milliards en l'espace de quelques mois. Ça ne reposait à peu près sur rien, jusqu'à l'explosion de cette bulle d'ailleurs. Mais autour des années 2000, il y a eu une sorte de bascule sur le fait que on valorise beaucoup plus l'argent et donc ce qui est associé à l'argent que le travail. Et ce qui est associé à l'argent, c'est le statut social, c'est la belle voiture, c'est le fait de pouvoir me payer tel ou tel truc, c'est le fait de pouvoir m'afficher aussi sur les réseaux sociaux avec tel ou tel objet, tel ou tel voyage, people. Voilà, c'est la course à la popularité, au nombre de likes, c'est la course en fait à celui qui montrera le plus. Et du coup, même si bien sûr on se dit tous quelque part, non mais moi je ne rentre pas dans ce système, nous sommes tous plus ou moins touchés parce qu'on ne peut pas se couper de notre environnement et on est tous plus ou moins touchés dans ce genre de possibilité à adhérer en fait à cette valeur de masse qui est devenue l'argent. Surtout qu'elle nous caresse dans le sens du poil parce que bien sûr, plus d'argent, plus de plaisir, etc. Et on pense, mais là c'est une question plus profonde, on pense que le plaisir ou l'argent donne du sens à notre vie puis on se rend compte d'ailleurs aujourd'hui dans les années, dans le début de ces années 2020 avec la crise du Covid que du coup le sens du toujours plus arrive à un terme et on voit bien que cet espace-là est en train de se refermer gentiment devant nous. En tous les cas, cet aspect sociétal pousse vraiment les gens et la population de manière générale à trouver des solutions pour pouvoir gagner de l'argent vite. Et tout le marketing, toutes les personnes qui sont aux commandes de ces sociétés de jeux d'argent le savent pertinemment et vous poussent à du coup trouver une solution magique à pouvoir gagner beaucoup d'argent. Et ça, vous le verrez énormément si vous décodez un petit peu les éléments qui sont donnés pour la communication de ces sites-là, eh bien, c'est exactement ça qui vous vendent. Ils ne vous vendent pas directement un site de jeux, ils vous vendent la possibilité de gagner de l'argent pour pouvoir vous payer truc et pour pouvoir être beaucoup plus libre. C'est pour ça que maintenant, on trouve dans les casinos, par exemple, ou dans les casinos en ligne, la méga Porsche à pouvoir gagner et plus un montant d'argent, par exemple. Ce qui traduit bien, en fait, le côté valeur sociale aujourd'hui qui est recherché par l'ensemble de la population. Alors voilà les quatre éléments qui sont aujourd'hui, pour moi, les vecteurs les plus poussants et les plus pressants pour pouvoir, en fait, tomber dans une addiction aux jeux d'argent et aux casinos. Donc, c'est le fait qu'il y a du ciblage en termes de marketing énormément précis, énormément puissant pour vous enfermer dans les offres. Le fait que les domaines de jeux, c'est-à-dire l'espace de jeux sur lequel vous jouez, c'est plus réservé à un endroit qui s'appelle le casino, mais c'est dans vos toilettes, dans votre chambre, le matin à 6h du mat', la nuit, n'importe quand. Ça, c'est un énorme, énorme, énorme problème puisque du coup, il n'y a plus la possibilité de fermer les applications. Troisième élément, c'est donc l'aspect loisir, c'est-à-dire la frontière, en fait, qui n'est plus du tout fermée entre l'univers des loisirs, du sport et l'univers du jeu. Aujourd'hui, il y a une porosité entre ces deux éléments, ces deux domaines-là des vies qui sont émotionnellement très fort, que ce soit l'argent ou le sport et ça crée un cocktail absolument explosif. Et le dernier élément, c'est donc l'aspect sociétal et c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la valorisation de l'argent et la valorisation du statut social et donc, il faut trouver une solution pour être au niveau dans cette course effrénée au statut social et à ce que l'on peut renvoyer aux autres pour pouvoir toujours être connecté aux autres aujourd'hui. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Il y a une vidéo qui sort les dimanches midi et puis, je vous souhaite tout le meilleur et une magnifique possibilité pour vous de vous sevrer si vous sentez que vous avez le désir de tout simplement vous en sortir. Sachez aussi, j'ai oublié de vous dire qu'il y a un lien vers un test pour connaître votre niveau d'addiction si toutefois vous avez des questions par rapport à ça. Il y a un test gratuit dans les liens de la description une fois de plus de la vidéo. Je vous dis à tout bientôt.